Salut à tous, aujourd'hui c'est la sortie de la célèbre FX Collection d'Arthuria. Aujourd'hui elle arrive en version 5 et avec 4 nouveaux effets pour un nombre total de 34, on va voir ça tout de suite. Et pour fêter ça, j'ai réussi à vous négocier un super cadeau, c'est ni plus ni moins que la FX Collection 5 a gagné. Donc merci Arthuria de me proposer de pouvoir faire ce concours et de vous remercier pour votre fidélité. Donc c'est bien un cadeau de presque 500 euros que je vous offre aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous offre un cadeau comme ça sur la chaîne aussi gros. Et pour participer c'est très simple, vous allez mettre comme d'habitude en commentaire sous cette vidéo la raison pour laquelle vous souhaitez gagner cette FX Collection. Vous pouvez donner ce que vous voulez comme excuses, les mauvaises excuses sont acceptées évidemment. Mais il y aura une autre petite chose à faire et puis ça je vous le dis au cours de la vidéo, comme ça ça permet aussi de remercier ceux qui me suivent avec assiduité. Voilà et vous avez jusqu'au mercredi 26 juin 19h pour participer, soit un peu plus de 15 jours. Donc à vos claviers c'est parti et bonne chance à tout le monde. Et merci Arthuria vraiment de pouvoir me permettre de vous offrir ce cadeau, ça me fait super plaisir. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui avec la FX Collection on va faire un mastering. Je me suis lancé le défi en fait de faire un mastering uniquement avec les plugins qui étaient dispo dans la FX Collection. La raison est qu'ici c'est un studio de mastering, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne forcément. D'ailleurs vous pouvez faire appel à moi pour du mastering, je serais ravi de travailler avec vous. Le lien est en description où vous tapez tout simplement tour-audio sur Google et vous me trouverez. Alors pour cet exemple on va utiliser une track que j'ai faite en collaboration avec mon poteau Raynoiser de la chaîne Monte le son, big up à lui. Et sous mon pseudo Sequence que vous connaissez peut-être, qui est mon pseudo musique électronique on va dire. La track sort le 13 juin donc c'est une preview si vous voyez cette vidéo avant ou sinon elle sera disponible. Merci d'aller l'écouter en cliquant sur les liens en description et puis d'aller en même temps écouter le boulot de Raynoiser et pourquoi pas le mien aussi. Vous savez c'est super important pour nous les musiciens d'avoir des streams donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et ainsi qu'un clip Visualizer qui est dispo sur ma chaîne Sequence, je vous mets le lien aussi. Voilà ça fait beaucoup de liens dans la description, une intro un peu longue je suis désolé mais il y avait des choses à dire. On attaque tout de suite le mastering. Alors juste très rapidement pour vous parler des nouveautés de la FX Collection, il y avait EFX Refrag qui vous était offert à un moment donné pour Noël, il fallait récupérer. C'est un super plugin, je vous en avais parlé, c'est un plugin en gros de chorus, modulation, délai, reverb, enfin il fait pas mal de choses. Vous avez aussi l'excellent EFX Motion dont je vous ai fait une vidéo, super plugin aussi pour mettre de la vie dans vos prods, pour détruire des choses, pour les saturer, pour les faire évoluer. C'est vraiment très très solide et très complet. Voilà et ces deux plugins je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et puis que de toute façon pour du mastering c'est pas foufou de mettre du chorus, des modulations dans tous les sens, on va peut-être éviter pour aujourd'hui, on verra plus tard. Voilà mais dans les nouveautés qui viennent de sortir on a le Bus Exciter 104 qui est pas forcément dédié au mastering mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Et le Bus Peak qui est un Limiter Clipper qui lui par contre est tout à fait dédié pour du mastering donc évidemment on va l'utiliser comme il se doit. Allez c'est parti déjà je vous lance une partie de la track sans process, sans rien du tout. Voilà on va se concentrer sur cette partie là pour le moment volontairement je vous fais pas écouter le reste puisque là actuellement elle est pas sortie donc ça fait un petit teaser. Et puis quand ce sera le cas quand elle sera sortie ça vous incite éventuellement à aller cliquer sur le clip ou bien sur votre plateforme de streaming favorite pour aller écouter le reste et nous soutenir. Alors donc le but c'était d'utiliser que des plugins de chez Arturia évidemment j'ai pas utilisé les 34 puisque ça serait pas possible mais de se concentrer sur des plugins qui sont pas forcément pour tous adaptés au mastering mais vous allez voir qu'on peut quand même faire des choses très bien avec. Le premier c'est le Bus Force à lui-même qui est un excellent plugin avec lequel on pourrait déjà commencer à faire un mastering, un petit pré-mastering à lui tout seul. Alors il est assez original parce qu'on a ici un equalizer on va dire type Pultec analogique qui est assez coloré avec des courbes qui ressemblent justement un peu au Pultec. On a ici un ensemble de filtres I-PASS, LOPASS, on a un compresseur ici dans une vibe aussi très analogique et de la saturation. Alors ce qui est intéressant c'est que tout ça peut fonctionner en parallèle, enfin fonctionne en parallèle. On a d'abord l'equalizer qui passe ici, vous voyez qui va directement vers la sortie. Ensuite on a la compression avec equalizer, filtre, compresseur et après on a la saturation avec equalizer, filtre, compresseur, saturation. Vous voyez qu'en fait on va pouvoir ici avoir trois chemins différents, muter l'un ou l'autre etc. Mais en fait avec le niveau ici pouvoir mettre par exemple plus du signal compressé, plus du signal saturé, éventuellement faire du routing. Alors il y a plein d'options différentes, on va pas trop aller là-dedans mais je peux très bien dire bah non par exemple le compresseur je le veux pas dans ma chaîne de saturation mais je le veux ici. Par exemple l'equalizer je le veux ici. Donc du coup il va se mettre aussi, on le voit ici sur la chaîne de compression. Donc en tout il y a vraiment pas mal de possibilités et ça permet justement de faire des choses on va le voir assez poussé. Alors là j'ai muté cela donc on va juste entendre pour l'instant l'equalizer. Et là on a justement cet effet pull-tech où quand on va aller ici booster le grave à partir de 120, bah justement ici à partir de 120 on voit que ça creuse un peu avant comme le ferait un pull-tech. Pour du mastering on va y aller mollo parce qu'en fait ici on a vite fait comme ça de vite aller monter dans les DB. Donc on va rester raisonnable. Voilà donc le but c'était de redonner un petit peu de grave, du coup de creuser là ça fait du bien, un petit peu de bas médium et de ici rajouter un petit peu d'aiguë vers la fin à partir ici de 6000. Mais vous voyez que la courbe elle est quand même très très douce et du coup quand même adaptée au mastering. Ensuite ce qu'on va faire c'est ici avec le filtre, alors là c'est intéressant ici je vais muter donc on va entendre uniquement ce qui se passe dans la partie comp. Alors là ce que je fais c'est qu'en fait j'isole la partie qui m'intéresse donc la partie ici entre à peu près 400 et 4000. Et justement c'est cette bande ici que je vais compresser et qu'après je vais monter. Ce qui fait que c'est comme si je compresse cette bande là et je la remonte. Donc c'est comme si c'était un compresseur multi bande mais ici en l'occurrence il n'y aurait qu'une seule bande. Mais c'est très intéressant justement donc on va voir ce que ça donne. Je vais activer l'EQ et ici là je vais d'abord régler l'avantage c'est que je peux me concentrer en mettant sur mute uniquement sur mon compresseur. Donc là je vais régler mon compresseur. Voilà je fais une compression assez forte puisque là pour du mastering je suis beaucoup, là je suis à presque un ratio de 5. Mais en fait vu que ça je vais pouvoir le doser je vais pas en mettre beaucoup. Donc en fait je suis vraiment en train d'écraser cette partie là et après la remonter un peu pour donner comme ça de la densité on va dire à cette grosse partie dans les médiums à peu près. Donc là je désactive l'Equalizer pour entendre d'abord mon son equalisé. Là je vais entendre la saturation qui elle aussi passe forcément par le filtre on le voit ici sur le schéma. Là j'ai exagéré pour vous faire écouter les types de saturation on va rester comme ça. Là je décide que je ne veux pas de compression ici dans ma chaîne de saturation. Je pourrais très bien aussi enlever le filtre et saturer tout l'ensemble. Mais justement ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux saturer c'est justement cette bande de fréquence là ici que j'ai isolé. Voilà je finis par du clipping pour aller vraiment commencer à attraper ici les premières crêtes. Qu'on voit là d'ailleurs ici qui dépassent ça me permet comme ça de commencer à clipper et à niveler un petit peu tout ça et de commencer à préparer ce qui va se passer dans mes compresseurs puisque justement en coupant un petit peu comme ça ces pics je vais aller attaquer mes compresseurs moins violemment du moins avec des pics qui seraient moins prononcés et qui risqueraient de faire de déclencher mes compresseurs un peu trop souvent et pas comme j'ai envie. Donc là justement de le faire en général ce que je fais c'est le clipping j'ai plutôt tendance dans un mastering à le faire avant mais bon là à la limite c'est de l'équalisation un peu de compression c'est pas très gênant. On va dire que la compression ici réagit forcément au pic mais vu que c'est une compression qui est vraiment très légère puisque j'endosse pas beaucoup et que je l'ai filtré on va dire c'est pas très très grave. Voilà voyez c'est léger de toute façon on va y aller en plusieurs étapes mon mastering c'est chaque plugin fait un petit peu un petit peu un petit peu si vous entendez pas c'est normal il faut réécouter et s'habituer mais moi en tout cas j'entends bien la différence cette petite densité un peu de saturation et ici au niveau de l'équalisation de rééquilibrer un petit peu ce qu'il y avait à rééquilibrer au mix. Ensuite je vais rajouter un petit peu de couleur et encore un peu de saturation celle-là est très jolie et puis très célèbre puisque c'est une émulation le 10 tube culture du culture vulture de la marque Thermionic qui est vraiment un saturateur très connu qui est pas forcément adapté pour du mastering mais en y allant très très légèrement ça ajoute quelque chose de sympa vous voyez j'ai ajouté un petit peu de drive du bias je me suis mis ici sur triode parce que les pintodes je trouve que ça marchait moins bien mais je peux vous faire écouter et grâce au dry wet je vais pouvoir finement doser et rajouter un tout petit peu de saturation d'une manière très légère je vous fais écouter. Musique Là je vous fais écouter sur une boucle très courte n'hésitez pas chez vous à faire ça quand vous faites du mastering ou un réglage assez fin pour vraiment se rendre compte de l'avant après vous faites une boucle très courte et vous écoutez ce que ça donne et là ça me permet sur youtube de bien vous faire écouter des choses qui sont quand même assez assez ténues forcément. Donc là on va voir que ça rajoute de la densité un peu de couleur un peu de chaleur on va dire quoi. Musique Voilà le but c'était de boulot de diode-609 qui me permet d'ajouter une belle compression là pour le coup qui est quand même adapté au mastering parce que c'est un compresseur qui est malgré tout assez transparent assez musical. Je vous fais écouter bon là je ne vais pas trop commenter les réglages mais je vous montre ça. Musique Voilà le but c'était de donner un petit peu de punch un peu de patate mais ici on le voit avec un dry weight à 50% pour faire de la parallèle compression je vais le mettre à 100% pour vous faire écouter. Musique Voilà on est presque on est à 5 dB de GR de gain réduction. Voilà ce qui est vraiment beaucoup trop pour du mastering et on va rester en général pour du mastering vers les 2 dB de compression mais en me mettant comme ça ici en parallèle j'atténue vraiment forcément la compression donc ça peut me permettre de compresser plus fort mais sans cet effet de pompage qui serait trop marqué. Voilà avec une attaque assez lente et un release très rapide justement pour donner du punch ce que j'ai fait c'est que je me suis mis en mid side et donc la partie du bas a des réglages différents qui permettent de compresser les sides différemment et donc de les faire un petit peu remonter et de rapporter de la stéréo. Ensuite encore un petit peu de compression bah oui bah pourquoi pas parce que forcément là j'ai pas compressé beaucoup j'ai compressé en parallèle donc je peux me permettre de recompresser le but aussi c'était d'utiliser forcément un petit peu les plugins Arturia donc d'en sortir un peu le maximum possible je sais pas si j'aurais fait ça pour un mastering pour un client ou pour moi mais en tout cas là ça marche plutôt pas mal et en plus ce compresseur il est très bon c'est une émulation du rétro instrument STA Level c'est un compresseur à tube des années 50 qui vraiment a beaucoup de chaleur beaucoup de grains et qui sonne très analog qui sonne très vivant et donc qui est quand même assez cool pour du mastering en plus il a pas mal de réglages. Là encore une fois compression légère et un dry wet à 50% pour avoir une parallèle compression et quelque chose de léger qu'on veut pas trop compresser puisque forcément bah j'en ai déjà mis un avant plus celui des médiums qu'il y avait dans le bus force. Vous voyez là c'est beaucoup trop on entend que ça pompe on entend la compression c'est pas joli Voilà vous voyez c'est assez léger ça apporte un peu de couleur je me suis mis en slow et ici en double au niveau de l'attaque pour avoir vraiment une compression type un peu glu qui serait assez lente et voilà qui s'entend pas qui va vraiment qui va mollo. Ensuite de l'égalisation voilà sur tout le morceau là c'est plutôt l'égalisation en fait avant ce que j'ai fait c'est plutôt on va dire un petit peu de la correction et là c'est l'égalisation un peu de beauté qui va permettre de rajouter des belles choses sur le mastering de monter un petit peu ce qu'on peut monter et là j'ai utilisé donc l'EQ Citral 295 qui est une émulation d'un EQ Siemens qui pareil a des courbes très douces très musicales donc je trouve adapté au mastering plus forcément un grain et là j'ai enlevé ici la fonction step pour pas faire des boosts qui sont trop grands parce que sinon par exemple là ici on passe de 2db à 4db en mastering on aime bien utiliser quand même à la limite des demi db mais utiliser comme ça 2db d'un coup c'est trop donc c'est bien qu'ils aient mis cette fonction pour pas se prendre la tête et pour faire des choix assez rapides mais c'est bien de pouvoir les désactiver justement dans ce cas là donc voilà EQ assez musical ici je me suis occupé des mids et là des sides et vous voyez que j'ai pas fait la même chose là ici j'ai coupé un petit peu la stéréo qui avait dans le graphe parce que c'était pas la peine j'ai remonté ici un petit peu un petit peu la stéréo là et là j'ai pas fait la même chose au niveau du mid parce que c'était pas la peine et parce que justement ça permet aussi de renforcer ces stéréo et de contrôler un petit peu ce qu'il y a à contrôler dans les sides ou dans les mids les options qui sont sympas c'est que je peux contrôler après voilà la force de tous les cues le caractère et puis aussi un gain auto qui me permet de comparer sans avoir l'effet de boost je donne de la présence au clic au mid etc voilà ensuite j'ai sorti le pré 1973 qui est une émulation du 1073 de Niv le fameux préampe pour essayer en fait la bande d'aigu que j'aime bien ici qui permet d'avoir vraiment la fréquence un petit peu R qui est jolie mais là en l'occurrence finalement je m'en suis sorti avec les cues d'avant donc c'était pas la peine je vous fais écouter quand même ouais donc c'est un peu violent et c'est pas la peine je pense qu'en plus ça colore forcément un petit peu même si ici le préampe est bas ça doit quand même coloré un petit peu donc là j'ai jugé que c'était pas nécessaire mais je voulais quand même tester ça peut être une option en tout cas en mastering de l'utiliser parce que ça reste un écu musical voilà ensuite ça c'est quelque chose que j'aime bien faire au mastering c'est de rajouter légèrement 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 du flanger je vous fais écouter voilà comme ça mais vraiment pas plus voilà ça c'est sans j'ai un peu abusé comme ça voilà mais je décorde alors vous énervez pas dans les commentaires je vous ai senti là très rapidement commencez à écrire avec qu'est-ce qu'il vous fait non 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 vous énervez pas pas de flanger au mastering même si c'est en temps évidemment voilà et ensuite donc un nouveau plugin de chez Arthula donc le bus exciteur 104 qui est en fait une 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 avec des courbes qui sont vraiment propres à ce plugin et avec de la saturation aussi par rapport à ces deux bandes alors ici on a une bande basse et une bande ici qu'on peut régler plus haute et ça permet non seulement d'équaliser mais en plus de saturer alors attention parce que c'est quand même très très violent ça c'est d'ailleurs ici si on va dans les presets il n'y a pas spécialement de presets je crois de mastering c'est plutôt destiné à traiter des pistes ou éventuellement des bus mais pas en mastering mais quoi que c'est là où je voulais en venir aussi c'est que finalement n'importe quel outil il n'y a pas un outil qui est qui est interdit au mastering alors si peut-être le flanger mais mais et encore que pourquoi pas mais mais on va dire que des outils qui sont pas forcément foncièrement prévu pour du mastering bah si on y trouve un intérêt et quelque chose qui nous plaît et qui marche au master bah ma foi il n'y a pas de règle le tout c'est finalement la musique si ça sonne et que ça vous plaît du moment que la compatibilité mono elle est respectée que le son vous plaît et que ça plaît au client si vous travaillez pour quelqu'un bah il n'y a pas à priori il n'y a pas de problème à utiliser des trucs qui sont pas dédiés au mastering même des trucs qui seraient un peu cheap etc vraiment en audio je dis souvent il n'y a pas de règle c'est à vous de voir ce que vous voulez faire faut pas dire non jamais ça oui toujours ça quoi donc voilà justement je me suis exprès frotté à ça pour essayer de l'utiliser et que ça apporte quelque chose alors qu'il n'est pas forcément prévu pour ça bah donc ici j'ai une bande que j'ai réglé ici le point le point d'équalisation vers 130 que je peux régler comme ça avec une résonance on va tout de suite entendre ce que ça donne donc c'est vraiment cette zone là que je suis en train de traiter et je peux aller la saturer je vais faire je vais faire une boucle un peu plus petite ah oui par exemple ça peut me permettre comme ça de redonner de la force dans un mastering pourquoi pas un kick qui est un petit peu un petit peu trop gentil et qui est passé en avant justement en mettant un point d'équalisation ici comme ça ce point là vers le kick ici vers le 46 à peu près dans ce cas là en rajoutant de la saturation ça va lui donner justement de la pêche et le renforcer on va écouter ce que ça donne en contexte je vais baisser un petit peu je vais enlever le solo je vais juste désactiver cette bande pour le moment voilà wet only en fait c'est une fonction qui est sympa qui permet d'écouter uniquement ce qu'on rajoute donc là en l'occurrence je rajoute peut-être pas assez je peux en rajouter un petit peu plus on est un petit peu plus Rien quand j'ai ici je pousse le wet c'est abusé et du coup le kick ressort beaucoup trop. Ensuite on va voir cette zone ici donc pareil je vais l'allumer je me mets en solo j'écoute. Alors là en mastering je vais quand même essayer d'être le plus large possible au niveau de la résonance et vous voyez qu'en fait ce point là je vais décider de le saturer de le mettre un petit peu en avant et de rajouter un petit peu de stéréo à cet endroit là donc ça peut être aussi un moyen d'augmenter la stéréo pas trop je vais réduire le mix on va voir ce que ça donne dans le contexte ça c'est un high shelf et low shelf donc c'est bien pour pouvoir un petit peu rééquilibré là je suis en wet only on va voir ce que ça donne en contexte alors là je me rends compte maintenant que je manque peut-être un petit peu d'infos vers les 500 à peu près donc je vais retourner quand même sur mon Nekyu ici alors je fais des réglages qui sont quand même assez forts pour du master parce que là je fais avec les outils que j'ai et puis aussi voilà pour bien vous faire écouter les différences que je sais que sur youtube c'est peut-être un peu compliqué et puis quand on fait pas nous c'est toujours compliqué d'entendre aussi ce que font les autres mais voilà en tout cas en tout cas là pour le coup ça marche et vous voyez que pour du mastering en fait des fois je fais quelque chose j'utilise un plugin après finalement je me rends compte ah bah celui-là il provoque quelque chose d'autre donc je reviens en arrière et puis je refais des réglages ça c'est quelque chose qui arrive évidemment et là on va voir le dernier plugin de la chaîne et donc le tout nouveau plugin de chez Arturia le bus pic d'ailleurs on peut ici changer le thème vous voyez ça va permettre de le faire ressortir un petit peu ouais bon je vous avoue qu'en fait je préfère rester sombre je suis plus à l'aise avec les environnements comme ça les plugins plus sombres alors donc on est sur un clipper limiter donc c'est assez simple à utiliser mais il sonne très bien il est assez puissant avec pas forcément beaucoup d'options mais il y a ce qu'il faut on va dire pour pour finir et donner du niveau sans problème alors là j'écoute ici le clipper qui est en violet donc là je clip pas voilà donc ça c'est d'abord le clipper donc qui est vraiment clipper c'est radical alors je le vois ici j'ai quand même du caractère parce que j'ai quand même du soft clipping ou du hard clipping on écoute la différence voilà une option intéressante qui est ici le nid qui est en automatique voilà mais que je préfère quand même régler pour le coup à la main moi ce que je veux c'est vraiment des toutes petites saturations pour choper vraiment choper les petits pics et donc là maintenant je règle mon limiteur pour l'instant mon limiteur il limite quasiment pas ça c'est ce que j'entends le limiteur l'action du limiteur avec le caractère toujours ça classique sur un limiteur plus je mets du un release bas plus finalement il va se transformer presque en clipper et donc va voir ce côté très saturé voilà donc ça c'est le niveau d'entrée pour aller attaquer clipper et limiter plus fort là ici on a le lufs je me suis mis en short term parce que je préfère l'integratide ça me sert un peu à rien au moment de tari pourquoi pas mais j'aime bien le short term comme ça ça me voit ça me permet de voir quand j'ai besoin à combien lufs je suis sur cette partie là voilà ce qui est intéressant c'est que j'ai ici un limiteur en fait qui va un limiteur des lots un limiteur high limiteur qui va me permettre de régler justement l'intensité de mon limiteur en fonction des fréquences les fréquences elles sont ici et donc ça me permet de plus ou moins limiter ce qu'il y a dans ce cas là par exemple au dessus de 3 kg et de plus ou moins limiter ce qu'il y a dans ce cas là par exemple en dessous de 150 et donc de vraiment d'avoir une maîtrise sur ça et ça c'est quand même très cool d'avoir des limiteurs qui font ça là ici on voit le gain réduction ici en haut voilà c'est intéressant parce que je peux écouter uniquement justement la limitation en dessous des 150 ici avec ces options là ça c'est vraiment des options qui sont cool de pouvoir écouter ce qu'on fait parce que c'est des fois difficile de percevoir le son d'un limiteur et là tout de suite ça permet de voir de mettre très très facilement en avant la qualité du limiteur et enfin quand je parle de la qualité c'est la qualité avec laquelle il va il va limiter pas forcément un jugement de valeur mais la qualité de limitation on va dire le style de limitation voilà et là ici je peux écouter ce que fait tout le limiteur bon ici j'ai les targets cd-9 lufs 14 ça vous connaissez c'est pas très utile parce que en mastering on s'en occupe pas en fait on fait ce qu'il faut faire sauf dans des cas très précis où on nous demande par exemple pour de pour netflix ou quoi de master is et avec des normes très précises mais de toute façon vu que les plateformes acceptent des musiques avec des très gros lunettes et ben on fait ce qu'il faut faire et ce qui va bien pour la traque est ce que permet la traque est ce que veut aussi le producteur en accord aussi avec l'ingénieur de master qui peut comme moi donner des conseils non là c'est peut-être un peu trop fort ou c'est peut-être pas assez fort et c'est vrai qu'ici on peut linker les tonnes et linker le clipper limiter pour en fait va continuer à monter le volume et tout en gardant la quantité de limitation et de clipping qu'on avait réglé pour pas perdre justement ce cette relation là on a une option equal lunettes qui permet d'écouter le limiter avec le même niveau d'entrée que de sortie pour bien vérifier ce que ce qu'apporte le clipping et la limitation avant d'écouter l'avant après les petites conditions pour participer au concours et valider votre participation et bien c'est en commentaire de me marquer pourquoi vous souhaitez gagner la suite la v collection 5 d'arturia mais aussi de bien penser à marquer le mot arturia dans votre commentaire mais aussi dernière condition parce que si vous plaît de vous abonner à la chaîne vous le savez ça nous aide donc merci pour ça et vous êtes libre de vous désabonner après le concours si vous souhaitez mais bon allez on s'écoute le avant après ici avec adapteur le bleu ici c'est la version que je viens de nastériser et le orange c'est le mix de départ je vais alterner de l'un à l'autre comme ça je vous laisse écouter de toute façon ça va pas être très compliqué de voir lequel est lequel c'est parti voilà donc je suis mis à plus virgule 7 db sur le mix pour bien être au même niveau pour pas être trompé par le plus fort c'est mieux vous voyez quand même qu'il ya quand même des gros changements au niveau de la dynamique au niveau de la largeur stéréo la petite la petite saturation qui apporte vraiment de la couleur et aussi le graph qui est beaucoup plus présent le kick qui est plus impactant et aussi les corrections au niveau fréquentiel qui permettent de d'ouvrir un petit peu le mix de faire ressortir ce qu'il ya à faire ressortir et donc d'embellir tout ça je vous fais écouter sans le boost de volume quand même pour voir la différence entre le mix et le master mais à volume de départ parce que quand on écoute un master c'est bien d'écouter à même volume mais faut aussi écouter le volume de mix comparé au mastering pour voir aussi si le travail de niveau puisque c'est un des gros gros sujets du mastering c'est d'avoir du niveau s'il a été fait correctement et si en effet on voit une belle différence de niveau et que ça sature pas que ça s'est pas trop écrasé etc etc voilà en tout cas pour ce test que j'ai pris plaisir à faire avec les plugins arturia alors évidemment quand je fais du mastering moi j'utilise beaucoup beaucoup de plugins j'ai vraiment une très très grande palette de plugins qui sont pour certains dédié au mastering certains noms donc j'utilise en fait en fonction du mix tel ou tel ou tel plugin donc là c'était quand même un petit peu compliqué on va dire un petit challenge utiliser que les plugins arturia parce qu'il y en avait certains je me disais là je sortirai bien lui là je sortirai bien lui en tout cas si vous voulez écouter eh bien le mix qui a été masterisé donc pas qu'avec des plugins arturia vous pouvez l'écouter en ligne sur les plateformes de streaming ou bien sur ma chaîne sequence sur le clip je vous mets le lien en description comme d'habitude vous savez ça nous soutient et ça vous permettra d'écouter un autre mastering puisque vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil c'est pas le même master puisque j'ai pas utilisé les mêmes outils forcément en tout cas c'était intéressant de se mettre cette limitation là et d'essayer de faire un mastering avec les plugins arturia et vous voyez que bah en fait c'est possible voilà merci à vous d'être resté jusque là et de m'avoir suivi quant à nous on se retrouve tous les mercredis à partir de 19 heures en live sur cette même chaîne pour tv707 c'est une émission qui regroupe plein de rubriques pour parler aussi avec des interviews pour parler de divers sujets bref il ya un gros programme à chaque fois tous les mercredis merci en tout cas à ceux qui me suivent n'oubliez pas de participer au concours et de bien faire ce qu'il faut dans la description pour participer pour que votre participation soit validée merci beaucoup arturia de m'avoir donné la possibilité de faire cette vidéo elle n'est pas rémunérée mais par contre j'ai eu les plugins bien sûr en échange et la possibilité de vous offrir la v collection 5 merci à vous pour votre soutien et votre fidélité bonne chance aussi pour le concours que le meilleur gagne même si c'est un tirage au sort et en tout cas n'oubliez pas de faire du son puisque c'est ça qui compte malgré tout les plugins c'est bien beau la technique c'est bien beau mais ce qu'il faut c'est faire de la musique avant tout donc n'oubliez pas de faire ça profiter de votre été à très vite et je vous fais des bisous ciao et